Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui en Indre-et-Loire ? J'ai été invité par des responsables d'agriculture, par le fredon, par des agriculteurs en particulier pour voir ce qu'il est fait sur cette région où il y a effectivement des plantes invasives qu'il faut traiter, qu'il faut juguler et c'est pour cette raison que je suis là. Dans votre région, on connaît bien ce problème des plantes invasives ? Oui, on connaît dans ma région, c'est surtout l'ambroisie qui est une plante allergène qui pose d'énormes problèmes de santé. Ce sont des allergies un peu entraînées, de l'asthme, de toutes sortes, des toux, des allergies graves qui se traitent mais qui coûtent très cher à la sécurité sociale puisqu'on calcule environ 150 euros par patient, par malade et par an. Donc vous voyez, c'est un réel problème de santé publique. Dans votre région, on n'a pas réussi à éradiquer l'ambroisie ? Non, malheureusement. Malheureusement parce que ça se développe à une vitesse vertigineuse donc on ne peut plus l'éradiquer mais il faut essayer de la juguler et de traiter au mieux en relation avec les collectivités, départements, communes, régions, la préfecture, les propriétaires, les agriculteurs. Il y a une prise de conscience, je m'en félicite, mais ce sera très difficile, ou quasiment impossible d'éradiquer l'ambroisie dans l'état où elle en est à l'heure actuelle. Quel constat vous avez fait de la situation en Indre-et-Loire sur les plantes invasives ? Le constat est positif, je tiens à le dire. On voit des agriculteurs qui sont des vrais professionnels qui traitent leur terrain, qui arrachent ces plantes invasives, qui n'hésitent pas à aller dans le milieu des terres pour traiter. Alors ils n'ont pas le problème de l'ambroisie comme nous l'avons dans ma région, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais néanmoins, c'est positif ce qui est fait, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Parce que si on dit on a gagné, eh bien non, la bataille sera permissible. de la loi biodiversité, accepter les VTH. Pour les agriculteurs, c'est un point important, pour les producteurs, c'est un point important pour eux et c'est une satisfaction pour tous.